Vivez le sport à fond avec SFR. Europecar, location de véhicules, vous présente Top Sport. Votre émission Top Sport vous est présentée par la foire fouille. L'Hôtel Select vous présente votre émission Top Sport. Offital, spécialiste de l'univers de l'agencement de travail, vous présente Top Sport. Offital, spécialiste de l'univers de l'agencement de travail, vous présente votre émission Top Sport. Je vous l'avais dit la semaine dernière, lorsqu'il était en ligne avec nous, c'est pas n'importe qui. Il est tout simplement champion du monde universitaire, a été sacré meilleur judoka français à une époque. Et il revient après avoir pratiquement arrêté son sport favori pour les Jeux des îles, pour donner un coup de main. Et quel coup de main ? Puisque son coup de main lui permettra de porter la torche ou le flambeau olympique, le drapeau, tout avec. Et voilà pourquoi Mathieu d'Affreville, avant de porter le drapeau, est chez nous ce soir. Bonsoir Mathieu d'Affreville. Bonsoir. Et félicitations, puisque vous allez être notre porte-drapeau pour les Jeux des îles. Il y a 4 ans, au dernier Jeux des îles, c'était le judo. Alexandre Pépin, c'était encore le judo. Et les prochains Jeux des îles, ce sera aussi le judo ? Il y a 4 ans, c'est vrai que c'était Emmanuel Payette, la porte-drapeau. Donc cette année, c'est Mathieu d'Affreville qui a eu l'honneur d'être élu par ses pères pour porter le drapeau. Donc le judo en sort très satisfait et c'est amplement mérité quand on voit le palmarès de Mathieu. Quand on voit le palmarès de Mathieu, et quand on voyait également le palmarès de Mlle Payette à l'époque, qui était quand même une des toutes premières françaises. On aura également avec nous Georges-Marie Nakoulivala, qu'on ne présente plus. Il va nous parler de sport pour les handicapés. – Bonsoir, et bien sûr, c'était à quand ? – C'est ça, c'était à quand ? Mais c'était où ? – Dans la Normandie. – Dans le Galvados, mais on peut dire. – On peut dire aussi la Normandie. Comme il y a les plages du débarquement là-bas, donc c'est pas trop loin. Comme on a eu l'occasion de y faire aussi. – On reviendra là-dessus. Puis Henri Perron est allé ce soir à une réunion des Jeux des îles. On parlera souvent beaucoup de Jeux des îles. – Bonsoir. – Parce que Mathieu restera avec nous tout au long de la soirée. Deux tiers de la soirée pour Alexandre Pépin, qui est également le fils du commissaire des Jeux des îles. C'est quand même, il est là à double titre ce soir. Comme judoka émérite, comme formateur et comme fils de son père. Et on parlera en deuxième partie de football, puisque la liste de Etev a été présentée pendant 40 ans. Donc on les connaît tous. On ne connaît personne en fait, à part Etev. Et tandis que là, on a une nouvelle équipe et on passe en revue les nouveaux dirigeants de la Ligue régionale de football. On recevra… – Merci, Top Sport, tout particulièrement, parce que comme nous ne voulons pas faire comme avant, autrement déjà. Donc c'est que vous allez voir directement, vous nous donnez l'occasion justement de présenter les différentes personnes qui sont sur la liste. – Vous me faites rougir. – Merci beaucoup en tout cas. Avec le foot, il y aura Mathieu D'Affreville qui restera là, parce que D'Affreville c'est quand même un nom du foot. Il y a D'Affreville. En troisième partie, on recevra des escrimeurs, parce qu'il y aura Richard Tomara, qui est un nom de l'escrime à La Réunion, un très bon formateur, et il y aura également le jeune Bon. Il n'est pas mal du tout, le jeune Bon. Et on aura au téléphone également un champion du monde, comme vous, un champion du monde universitaire. Et on aura au téléphone tout à l'heure, on en reparlera. Voilà donc pour le programme, on parlera de basket pour les Jeux des îles, on parlera de hande, de voler, basket peut-être pas, hande et voler pour les Jeux des îles. Bref, un programme assez chargé. On va commencer tout de suite, Alexandre Pépin, par une judoka que vous avez fait venir il n'y a pas si longtemps, parce que vous êtes un peu, vous faites venir. – Tout à fait, on aime bien nous le club de Saint-Denis. – Là, on me fait signe, non, qu'on peut déjà appeler, 0202 566 566, vous avez des questions posées à Alexandre Pépin, à Mathieu d'Affreville, à Pierre-Henri Prémont, à Georges-Marie Nécoulivala. Mais là, on me fait signe que le sujet qu'on voulait présenter à Mathieu d'Affreville, c'est-à-dire lui-même, est prêt. Donc on regarde Mathieu d'Affreville. – Championne d'Europe, championne du monde par équipe, championne de France, 3 fois, 4 fois. – Il s'agit de Pénélope Bonin, au palmarès éloquent, et qui a répondu à l'invitation du judo club municipal de Saint-Denis, dont la marque de fabrique est d'inviter des judokas de haut niveau, pour aller au contact des pratiquants de ce sport qui compte 4800 licenciés à la réunion. – On met en place pas mal d'actions en faveur des jeunes, et celle-ci, on va clôturer la boucle, après Tédirinaire, après Clarisse. Donc on a la chance d'accueillir Pénélope Bonin, qui est un produit local d'origine réunionnaise, qui a toujours vécu en métropole, et qui est un palmarès très riche. – En effet, Pénélope Bonin, d'origine réunionnaise par son père, est venu se ressourcer dans sa famille, avant de redonner un second souffle à sa brillante carrière au plus haut niveau, mais elle a également souhaité profiter de son séjour pour communiquer sa passion. – Juste pour leur montrer ce que moi je sais faire, et leur donner toute mon énergie, et leur raconter par quelle étape je suis passée, juste de leur donner envie et leur montrer des petits trucs. – Une opération de communication dont a le secret Alexandre Pépin, et qui répond à un objectif très ciblé. – L'objectif c'est que les jeunes voient ce qu'est le haut niveau, on n'a pas l'occasion de faire sortir tous les jeunes en métropole, ou en Europe, donc c'est amener le champion, aux jeunes, et leur proposer un soir un entraînement de haut niveau. – Bien évidemment, la tentation est légitime de poser la question à la championne, sur le secret de sa réussite. Une réponse en forme de message pour tous les jeunes qui rêvent de réaliser le même parcours. – Je dirais qu'il faut s'amuser au judo, parce que c'est un sport mais c'est avant tout une passion, et qu'il faut s'amuser et toujours aller au bout de ses rêves. – Le facteur chance, moi je pense qu'on peut créer la chance, donc après c'est sûr qu'il faut travailler beaucoup, parce qu'il y a des gens qui sont doués, il y en a d'autres moins, mais en tout cas on sait que la différence ça se fait sur le travail. – Alors la question qu'on voulait poser, puisqu'on parle des Jeux des Îles, Alexandre Pépin, est-ce que cette demoiselle peut participer aux Jeux des Îles ? – Non, elle ne peut pas malheureusement participer aux Jeux des Îles, dans la mesure où elle n'a pas assez d'années de licence à La Réunion. – Quels sont les critères ? – Et qui plus est, elle n'est pas née à La Réunion. – Quels sont les critères ? – Les critères sont les suivants, être née à La Réunion dans un premier temps, ou sinon avoir des années de licence à La Réunion dans un club réunionnais. – C'est pour ça qu'on reparlera tout à l'heure de la volailleuse, qui elle n'est pas née à La Réunion, mais qui a des années de licence à… – Tout à fait à la SPTT. – À La Réunion. – Oui. – D'accord ? Voilà. Mathieu D'Affreville, vous avez été élu par vos pères, vous vous attendiez à cette distinction ? – Non, c'était une surprise, comme on me l'avait dit, normalement, deux Jeux des îles qui se suivent après, ça ne peut pas être le même sport. – Il y a un troisième sommet à l'infinitif. – Du coup, comme c'était Manu juste avant, je ne pensais pas qu'on allait choisir encore le judo, donc c'était une belle surprise. – D'accord, et ça se laissait entendre ou pas du tout ? – Franchement, non. – Alexandre Pépin qui est dans les… – Pour moi, c'est pas le surprise. – C'est pas le surprise, il le savait lui. – C'est pas le surprise. – Son père avait magouillé un peu dans les trucs, là on dit « on donne à Mathieu, c'est le judo ». – Au vu du palmarès, encore une fois, de Mathieu… – C'est un peu logique. – Voilà, pour moi c'est logique. La logique a été respectée. – Vous avez fait combien de Jeux des îles ? – Zéro. – C'est la première fois que vous faites. – Oui, première fois. – Et la dernière fois, pourquoi vous n'étiez pas là ? – À chaque fois, j'étais sur des compétitions internationales assez importantes, donc malheureusement, j'ai donné la priorité à ma carrière internationale. – Et qu'est-ce que cela vous fait d'être parmi les Réunionnais, d'être même le capitaine de la sélection régionnaise ? – Il y a deux choses déjà, en tant que Réunionnais compétiteur. Moi, j'ai un souvenir que j'étais parti voir les Jeux des îles à La Réunion en 98. Mon grand frère a combattu, Christophe d'Affreville. J'ai vu plein de mes entraîneurs actuels maintenant qui combattaient et tout, et ça m'avait donné rêvé. Et ça faisait partie de mes objectifs de faire ça au moins une fois dans ma carrière. Et le fait d'être sélectionné déjà, c'était un bonheur. Et quand on m'a élu en tant que porte-drapeau, c'était vraiment une fierté et un honneur. – Alors vous êtes le porte-drapeau, est-ce que vous allez motiver vos camarades parce que vous êtes quand même un monument ? – Oui, je ne connais pas encore tout le monde, mais c'est vrai qu'avec les différents rassemblements qu'il y a eu, la mayonnaise commence à prendre, c'est-à-dire que tout le monde commence à se connaître. Je pense que quand on sera un peu plus soudés, je rajouterai un petit peu ma patte. – Vous appréhendez le jour du défilé ? – Non, non. Franchement, moi j'ai eu une carrière de plus de 15 ans. Tout ce qui m'arrive maintenant, je le prends en bonheur. J'ai pu arrêter ma carrière et ça m'a beaucoup manqué. Là, j'ai la chance qu'on me refasse confiance sur des compétitions. Donc je vais profiter au maximum. – Vous avez arrêté votre carrière et maintenant que vous la reprenez, cette carrière, sans amertume, vous n'avez pas peur de faire le tour de trop ? – Non, en fait, je le prends avec du plaisir. Par exemple, dernièrement, on m'a demandé de donner un coup de m'apport des équipes. Je me suis blessé à cette compétition-là, une blessure assez grave. Et malgré ça, je suis sorti super satisfait de moi parce que je m'étais fait plaisir, j'avais combattu, j'ai réussi à m'exprimer et tout. Et là, je sais que j'ai l'occasion de faire ça à La Réunion, devant mon public, pour La Réunion en plus. Donc c'est vraiment une super opportunité de m'exprimer à nouveau. – Imaginez-vous un instant, enfin il ne faut pas l'imaginer, que vous ne remportiez pas la médaille d'or. – Ça arrive, surtout qu'on fait un sport de combat, donc ça arrive de glisser. Mais c'est pour ça qu'on s'entraîne dur. – Les Miss ont toutes glissées, ça me dit ça, les Miss Réunion. – Oui, c'est clair. – Oui, mais bon, au final, on a eu un beau résultat. – Oui, tel que soit le résultat, il aurait été beau, elles ont toutes glissées. – C'est sûr, c'est vrai. C'est vrai. Non, ben, je n'ai pas peur. Je m'entraîne pour, je ne laisse rien au hasard. Et mon sérieux va payer. – Votre sérieux va payer. C'est tout le mal que nous nous souhaitons. Je ne dis pas que nous vous souhaitons, mais que nous nous souhaitons. On est un peu égoïste. Pour vous, il n'y aura pas de problème non plus, Alexandre, Pépin ? Pour moi, il n'y aura pas de problème pour Mathieu et pour la sélection de La Réunion. Ils ont un objectif de 8 médailles d'or minimum, donc faire mieux qu'au Seychelles. – On avait gagné combien au Seychelles ? – 8 médailles d'or, justement. – L'objectif, c'est de faire mieux. C'est de faire mieux, donc 9, donc 8 minimum. – Non, si 8 minimum, ce n'est pas faire mieux. – Donc 9, on va partir sur 9. – Donc pour moi, c'est un bilan qui sera normalement rempli. – Nous, on ira voir les installations, les infrastructures, les dortoirs, tout ça, pour voir comment vous faites pour organiser en si peu de temps les Jeux des îles. On ne s'est pas pris un peu tard, Alexandre ? – Non, non, ça a été pensé depuis maintenant une année, avec un comité d'organisation qui est à la hauteur de l'événement. Et d'ailleurs, je crois qu'il y a le maire du village qui a commencé à s'occuper de l'installation au village dès aujourd'hui. Je sais aussi qu'il y a le responsable de sélection féminine, le responsable de sélection masculine, qui travaille d'arrache-pied pour que l'événement soit réussi. – Alors, autre événement, ça a été une réussite ce soir. C'était à la mairie, puis en revendant que vous y étiez, comme vous, Alexandre, comme vous, monsieur. – Et vous, et vous. – N'a-t-il aussi été ? – Oui, ancien médaillé, quand même. – Ah ouais, il reçoit tous les anciens médaillés ? – Voilà, donc votre serviteur, il y a… – C'est pas toujours, il y a parfois de l'ingratitude. Par exemple, un gars, pour vous parler d'autre chose, un gars comme Axel Royer, qui était quand même le porte-drapeau du football réunionnais à cet moment, c'est l'entraîneur, le seul entraîneur qu'il y avait à La Réunion, avec un mec qui s'appelait Bahoué, mais vous êtes trop jeunes pour le connaître. Eh bien, il n'est plus du tout invité dans les manifestations de foot. Maintenant, avec l'avènement des autres, il sera peut-être invité, on en parlera avec Julliard tout à l'heure. – Moi, je peux quand même témoigner que c'est la première fois qu'on nous invite aussi à être présents comme anciens dans une grande manifestation, chose qu'on avait fait uniquement lorsqu'il y avait l'anniversaire des 30 ans des Jeux des îles. Mais sinon, en 1998, par exemple, en tant qu'ancien médaillé, malheureusement, on n'a pas été invité à assister à une compétition, quelle que soit, pour ces Jeux des îles. – Et vous n'avez pas barré la route, rien ? – Non, ce n'est pas dans mon intérêt, mais disons que c'est vrai de vous signaler qu'il faudrait qu'on n'oublie pas les anciens quand même, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, c'est des gloires. Et les gloires, il faut quand même en mettre en lumière quand il le faut, quoi. – Voilà. Alors, tout à l'heure, c'était cette signature. Pierre-Henri Prémont, on regarde les images et vous les commentez. – Oui, ça a été la signature de la Convention des Jeux des îles avec les différentes ligues qui a été faite à la mairie de Sainte-Ny, donc avec tous les anciens, justement, les différents sportifs de la ville de Sainte-Ny en particulier et tous ceux qui ont participé, qui ont été médaillés et ils ont été invités, justement, par la ville de Sainte-Ny qui reçoivent le maximum de compétitions pour ces Jeux des îles. – Il y a une interview que vous avez faite, celle du maire ? – Celle du maire, directement, oui. – Alors, écoute. – Parce que vous savez qu'il était à l'origine des premiers Jeux des îles en 79 et où La Réunion avait gagné, justement, au football. Il était président de la Ligue de football. – À l'époque. – Les Jeux des îles, vous étiez au premier Jeux des îles en 79. Aujourd'hui, ça revient, ça nie vraiment, et là, que ce soit aux infrastructures, avec les sportifs. – Oui, cette épreuve sur 14 se passe à Sainte-Ny. Le village des Jeux est à Sainte-Ny, donc Sainte-Ny, de facto, est la capitale des Jeux. Pour nous, c'est un grand honneur. Pour La Réunion, ce qu'il faut maintenant, c'est que les Réunionnais soient présents dans les stades, que le public vienne participer, soutenir, bien sûr, tous les athlètes, et en particulier les athlètes de La Réunion. – Alors, vous, comme vous êtes un athlète du football, on savait bien que la médaille d'or, donc cette année, normalement, au football, on devrait l'avoir aussi. – Écoutez, moi, je souhaite que La Réunion ait le maximum de médailles d'or, en football notamment, parce que le football est très populaire, c'est la discipline reine. Maintenant, les autres ne vont pas se laisser faire, donc pour avoir la médaille, il faut être les meilleurs, donc à nous, Réunionnais, d'être les meilleurs. Mais en tous les cas, je crois que c'est une grande fête de la jeunesse des îles, c'est une occasion unique, ça se représente tous les 16, 18 ans, 20 ans, donc il ne faut pas rater cette occasion. Et j'invite, bien entendu, les Dionysiens à venir massivement avec leurs enfants, découvrir nos voisins, découvrir ces pays voisins, ces pays amis, et puis découvrir le sport, qui est vraiment quelque chose d'important pour le développement de la jeunesse réunionnaise. – Les Jeux des îles, c'est vrai, c'est un vecteur culturel, pour que tous les peuples puissent se rencontrer. – Oui, absolument, et à travers la rencontre, découvrir aussi, c'est l'occasion pour que dès aujourd'hui, les jeunes aillent se documenter sur Internet, découvrir l'histoire des Seychelles, connaître Maurice, connaître Madagascar, voilà. C'est une opportunité pour développer nos connaissances, nos liens et notre amitié avec cette jeunesse des îles. – Voilà, voilà donc cette manifestation qui a eu lieu ce soir à la mairie de Saint-Denis, donc tout est bien lancé, la flamme fait le tour de l'île ? – La flamme fait le tour de l'île, elle sera à Saint-Denis ce vendredi 24 juillet, donc vers 14h au niveau du cœur vert familial. Donc moi j'appelle toutes les associations sportives de la ville de Saint-Denis à se rendre au cœur vert familial. Et c'est vrai que toutes les associations de la ville sont conviées à porter la flamme. Donc par exemple le judo, il y aura trois athlètes qui porteront la flamme. – D'accord. Georges-Marie Nakoulivala, alors vous, vous étiez en métropole, on avait fait un petit sujet sur vos activités avec le sport adapté. – D'ailleurs qui seront présents aux Jeux des îles. – Ah oui, ça on l'espère bien. Et je crois que vous avez ramené une moisson de médaille de métropole. – Comme l'année dernière, la razia était superbe et nos jeunes ont pu se mettre en évidence avec sept médailles sur huit obtenues par les sportifs du sport adapté. – Il y avait huit médailles au total ? – Huit médailles qu'on pouvait prendre, mais bon, on a pris sept sur huit. – Il y en a qui tombé par terre ? – Et le huitième, non, il n'est pas resté par terre. Parce que c'est un problème de règlement sur les personnes en situation de handicap. À savoir qu'il y a un pourcentage pour les handicapés mentaux en fonction des divisions. Et dans cette division où le jeune Clifford Teicher, en sortant de La Réunion, avait fait moins de 4 mètres sur longueur. Malheureusement, ou heureusement, heureusement pour moi, parce que ça me permet de dire qu'il a passé à palier. Bon, il a fait au-dessus de la performance qui était de 4 mètres 41, qui lui permettait d'avoir la médaille d'or. Mais donc, il a été déclassé parce qu'il a réalisé 4 mètres 57. Ce n'est que partie remise pour ce garçon. – Il a sauté trop loin ? – Trop loin. Trop loin par rapport au pourcentage de l'handicap qu'il y a dans les divisions. – On y réfléchira. – D'accord. – À réfléchir, c'est la handicapée mentaux. – Non, non, j'ai bien compris. C'est-à-dire, il n'était pas assez handicapé pour… – Ce n'est pas qu'il n'est pas assez handicapé, c'est qu'il était handicapé. Mais malheureusement, dans l'euphorie, comme tout à l'heure, Mathieu disait que dans l'euphorie, on peut être loin de sa performance, ce qu'il veut faire pour les Jeux des îles en étant devant son public. Et là, pour une première compétition nationale, ce garçon a trouvé les moyens nécessaires de sauter plus loin que ce qu'il avait fait à la Réunion. – Ça, il ne faut pas ? – Il ne faut pas, non. On peut le faire, mais maintenant, chance de division. C'est-à-dire de la division 2, on passe en division. – On va regarder quelques photos de cette belle compétition. – Oui. – On vous laisse les commentaires, en tout cas. Allez-y, Georges-Marie. – Alors là, c'est des photos de jeunes qui étaient… Ça, c'est Jimmy Roth. Lui, il n'était pas au championnat de France, malheureusement. Lui aussi non plus. Donc, on va attendre que Luciano Aboupa, qui… Là, c'est l'équipe de l'AEHD, justement, l'équipe avec laquelle… où il y a quatre athlètes qui ont été sélectionnés pour y aller au championnat de France. Et donc, là, c'est des photos où on voit des jeunes de l'AEHD. – Puis ça leur fait plaisir de se voir comme ça. Voilà, donc, je vais quand même vous dire que, bon, au niveau des athlètes qui… Voilà. Donc, lui, il y était. Donc, il a fait médaille d'or sur 1500 mètres. C'est Germain Barba. Et il a été vice-champion de France sur le Javelot avec un jet à plus de 21 mètres 22. Donc, ça, c'est toujours au niveau des championnats de la Réunion. Voilà, c'est le club avec lequel ces jeunes peuvent participer. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que les jeunes ont été… Bon, ils ont dit, avant de partir avec votre collaborateur, M. Prémont, qu'ils vont ramener des médailles d'or pour se faire plaisir. Et donc, Margaret Percé a été, pour la troisième fois consécutive, championne de France sur le 100 mètres en réalisant un temps de 16,8 secondes. Voilà, c'est Margaret. Et elle a réalisé aussi au lancé de poids 6,16 mètres. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y aura des athlètes au jeu des îles. Et donc, elle en fait partie des filles qui se représentera à la Réunion lors de ces Jeux des îles. Et Luciano Aboupa, que vous avez certainement dû montrer des estrés la semaine dernière. Bien sûr. Qui était du côté de Sainte-Marie pour conduire la flamme dans la ville de Sainte-Marie. C'est lui qui était de vie à Niroler. Lui, il a réussi également à faire un doublé, à savoir remporter la médaille d'or au lancé de poids 6,90 mètres, au lancé de Javelot 22,18 mètres, qui bat son record de plus de 3 mètres. Et après, le petit dernier, comme on disait, là, c'est Luciano toujours, donc qu'il lève la main. Donc, il avait le pressentiment déjà de connaître qu'il allait être champion sur les lancers qu'il avait fait, comme l'année dernière. Ça s'est passé où, en fait ? Nous, ce n'était pas à Caen, mais Caen, mais c'était dans le Calvados, en Armandie, sur le stade d'Evitas. J'ai un peu zappé, là. Donc, moisson de médaille, 7h08. Oui. Et vous étiez, a priori, le seul éducateur qui avait accompagné ces jeunes, c'est vrai ? On avait une jeune fille, une jeune fille qui est du tampon. Et donc, là, vous me permettez de remercier la Ligue régionale du sport adapté, qui nous a permis d'avoir une technicienne féminine avec moi. Donc, ce qui m'a permis de ne pas être seul avec Margaret et avoir, comment dirais-je, un équilibre dans l'engagement de nos athlètes. Donc, ce qui a été super pour l'apport de cette jeune fille, Nadej Basso, que je remercie au passage. On va remercier surtout, maintenant, Mathieu D'Afreville qui va commenter les images qu'on va voir maintenant. En tout cas, Georges-Marie Nakoulivala. Il ne faut pas déformer votre nom. Nakoulivala. Eh bien, merci pour ces images. Et dès qu'il y a quelque chose pour le sport adapté, vous savez, et vous savez très bien, nous sommes preneurs. Quel que soit, vous emmenez à l'heure. Et puis, on a toutes les images. La vidéo que vous avez filmée, on les passera la semaine prochaine. L'heure, il était là, mais bon. Par le moment, il fallait un petit fil pour dire « Non, ce n'était pas les bonnes images. » Voilà. Il était au cocktail, c'est pour ça. Voilà. On va regarder Mathieu D'Afreville, pour ceux qui ne connaissent pas Mathieu D'Afreville. Oui, donc, c'est un combat où... Le premier combat au tournoi de Paris, quand j'ai gagné le tournoi de Paris en février 2009. Je suis contre Iliadis, un grec champion olympique, champion du monde, champion d'Europe. On se connaît très bien tous les deux. Et voilà, si... Vous avez des nouvelles de lui, il y a dit ça, le grec ? Non, il est un peu dans la banale, là. Lui, je ne pense pas. Lui, je pense qu'il doit être millionnaire à l'heure qu'il est. Donc, ça va. Voilà, c'est un combat assez important pour moi. Parce que dans ma carrière, ça a un peu lancé mon niveau international. Le fait de savoir que j'étais capable de battre des mecs comme ça, ça m'a donné envie de plus m'entraîner, d'être encore plus sérieux et plus pro dans mon approche à la compétition. Et voilà, là, je suis... C'est le début de combat. On se jauge un peu. On a beaucoup de travail de garde. C'est l'observation. Est-ce que vous avez beaucoup de judoka en ce moment qui suivent votre parcours ou qui vont justement faire de même que vous, qui sont déjà partis ou pas ? J'avoue que dans cette période-là, justement, je commençais à faire quelques résultats internationaux et j'avais beaucoup de... Je ne peux pas dire fan, mais justement de jeunes qui me suivaient, qui me posaient des questions, qui me demandaient des conseils et tout. Et après, il y a tellement de champions français aussi que c'est sûr que je ne suis pas le seul à être exemple. Toujours le même combat, là ? Oui, oui, ça reste... Pour répondre à la question de M. Prémont, Mathieu reste quand même un idole pour les jeunes judokas à La Réunion. Et voilà, donc là, on voit... Oui, là, je le bats. Je suis content. Je suis content, mais je me dis qu'il faut que je reste concentré parce que c'était le premier combat et j'en avais 5-6 dans la journée. Donc voilà, c'est un bon souvenir et un bon moment. Voilà. Alors encore, bravo, Mathieu d'Afreville. Vous allez représenter La Réunion. Vous allez être le porte-drapeau de La Réunion. Et là, on voit face à un grec que vous avez battu déjà. Voilà. On va maintenant prendre congé de vous tous, sauf Mathieu qui est obligé d'être là puisque c'est le porte-drapeau. Et on va parler de volleyball. C'était un entraînement pour les Jeux des îles. Donc on reste dans ce cadre-là. On retrouvera Alexandre Pépin tout à l'heure. A moins de 15 jours du début de la compétition des Jeux des îles, la sélection masculine de volet a eu l'occasion de peaufiner ses réglages samedi 18 juillet au Petit Stade de l'Est à l'occasion du match retour qui l'opposait à une équipe composée de joueurs locaux. Si la sélection Réunion avait concédé un 7 au match allé, la rencontre de samedi n'a laissé planer aucun doute sur sa forme et ses ambitions. Pour autant, la vigilance est de rigueur et les points sont à améliorer. Améliorer, bien sûr, tout ce qui est ballon au football facile. Max qui tombe tout seul, qui va prendre des balles là. On a un gros avantage, c'est vrai, sur ce qu'on appelle ça les side-offs. Ça veut dire que là-dessus, on a bien amélioré aussi. Maintenant, il y a un gros travail à faire encore pendant du jour, mais on va travailler pour ça de toute façon. Les deux créopolitains de l'équipe, Stéphane Boyer et Fabien Vergauss, ont intégré la sélection dans de bonnes conditions, chacun étant parvenu à trouver sa place et à jouer à son rôle. Ce n'est pas difficile à intégrer parce que l'autre est centrale, l'autre est récip'attaque, on pourrait ne pas aller sur cinq postes. Donc, oui, ce n'est pas difficile. En plus, avec les qualités visites qu'ils ont et deux, on ne peut que s'améliorer là-dessus. Non, non, au contraire, c'est bien. Ils ont un peu eu du mal, et dans l'ambiance, et techniquement. Stéphane Boyer, le récip'attaque de l'équipe d'Ajaccio, s'est très rapidement intégré à l'occasion de son premier match dans la sélection. C'est la première fois que je joue avec eux. Et franchement, ils m'ont bien accueilli. Je n'ai aucun problème avec eux, ça se passe bien. Il est encore prêt, mais il faut entretenir la machine pour le début des Jeux et jusqu'à la fin de la tour. Quant à Fabien Vergose, le central de l'équipe de Martigues, il a également rapidement pris ses marques. Et même si le sisme major n'est pas encore défini, il reste confiant et serein. Ça va de mieux en mieux. La semaine dernière, ça a été un peu difficile. Physiquement, c'est dans le dur. Là, on a commencé à vraiment chercher le sisme majeur. Et du coup, on commence à avoir des automatismes. C'est le début des réglages. De toute façon, on n'a pas fait de préparation spécifique aux équipes adverses. On va d'abord se concentrer sur nos forces. Après, travailler nos points faibles pour essayer de les gommer au maximum. Mais on va vraiment jouer avec nos forces. Et puis, on va tenir ça s'adapter après sur le jour venu, l'adversaire qu'on aura en face. Confiance, c'est bien le maître mot de cette équipe. Même si la concurrence sera dure, notamment de la part des Malgaches. Confiant. Non, je suis confiant. Mais c'est vrai que le premier match contre Madar, ça va être matchless. Oui, je suis confiant. Alors, nouveau plateau. Guy-Julière, bonsoir. Marie-Thérèse Sinama, bonsoir. Bonsoir. Et Eric Rianacci. Bonsoir. C'est bien prononcé. C'est bien. Toujours là, bien sûr. Mathieu D'Affreville. Là, on va parler football. Je disais tout à l'heure qu'on ne connaît pas trop les nouvelles têtes de la Ligue Réunionnaise de football. Et donc, on fait un petit roulement. Et puis, si d'ici le 27 septembre, on n'a pas vu tout le monde, on dira à l'administratrice de repousser d'un mois ou de deux mois les élections. On n'est plus à quelques mois après, dans cette mascarade. Ça va faire un an. Bientôt. Bientôt. C'est ce que je disais. Une mascarade. Guy-Julière, mascarade est le bon mot ? Oui, enfin, c'est triste pour le football. Vous n'étiez plus vindicatif avant, maintenant que vous êtes dedans. Je suis toujours vindicatif, parce que c'est triste pour le football, ce qui se passe, ce qui s'est passé. Pourquoi le 27 septembre ? Pourquoi pas le 27 octobre ou le 27 novembre ? Oui, je crois que c'est une décision qui appartient essentiellement à l'administratrice, de repousser X fois. Nous, on a demandé, vous vous rappelez la dernière fois sur votre plateau, on a lancé vraiment un hommage en disant qu'il n'y a plus rien qui gêne maintenant. Donc, il faut à tout prix que le football soit administré, notamment pour préparer les Jeux d'Égypte. À la limite, pourquoi les élections, parce qu'il n'y a qu'une liste ? Oui, enfin, c'est obligatoire. C'est démocratiquement obligatoire. Mais de toute façon... Même au Chili, on ne fait pas ce que... Non, non, mais il faut surtout anticiper pour que, rapidement, il y ait une équipe qui prenne ses marques. Alors, tout d'un coup, maintenant, on nous dit, oui, mais vous comprenez, il faut préparer une assemblée générale ordinaire, etc. Alors qu'on a réclamé cette assemblée générale ordinaire, que Mme de la Sardière nous a dit, non, non, il n'est pas question. Et maintenant, on l'a fait, donc on nous dit que pour la faire, il faut préparer, donc ça va mettre du temps. Enfin, voilà, on nous promène encore une fois de plus en bateau, je ne sais pas, mais surtout, ça dessert, bien sûr. Mais ça dessert le foot, parce que le foot, aujourd'hui, est administré, j'allais dire, d'une certaine façon, il est géré, comme effectivement le dit Marie-Thérèse. Par contre, sur un plan politique, sur un plan des choix, sur un plan des options, sur un plan de... Voilà. Là, forcément, il n'y a rien, puisqu'il n'y a pas d'administrateur. — D'accord. Marie-Thérèse Sinema, vous êtes suspendue, vous. — Alors moi, je suis... Je faisais partie... J'étais colistière sur l'ancienne liste de Dominique Gouman. — Oui. — Suite à l'élection en 2012 et en janvier 2013, on était deux... Les premières deux femmes étaient suspendues. On a eu notre licence quand... Après... — Vous étiez suspendue, pourquoi ? Parce que vous étiez une femme... — Comme les 20 autres qui étaient sur la liste de Dominique Gouman, on nous accusait d'avoir été... De tenu des propos, je dirais, diffamatoires vis-à-vis de la Ligue, rayonnaise, et que c'était une faute. Alors on ne sait pas quels propos. Qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qu'on a dit ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Eh ben... Eh ben, on a tenu tête. Par les diverses, on a porté... On est allés au SNOS, comme la liste actuelle. Et courrier sur courrier, courrier sur courrier, on est arrivés à nos fins. Puis, au fur et à mesure, on avait des joueurs, des éducateurs qui étaient sur la liste de Dominique Goumane, qui voyaient leurs sanctions levées, comme on dirait, puisque... Et puis, j'étais en fin d'année 2014, j'ai pu avoir ma licence. On vous a réhabilité. Oui, on m'a... La réhabilité n'est pas le mot. On vous a accepté. Comme si, ça y est, ma peine avait été purgée. Ben, je pouvais avoir allé dans un... retourner dans un club, parce que... Et après, c'était la course des clubs. Je ne vous cache pas que même notre ancien club ne voulait plus. Ils avaient très peur. Ah non, 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 je ne peux pas. Non, parce que derrière, il y avait une éminence, Thève en l'occurrence, qui disait, attention, si elle vient chez vous... Non, oui, ben, on a été pointé... Il y a certains parmi nous ont été pointés, je dirais, à côté de nos... En tout cas, il s'en suspendu 4 mois. Il aura 4 mois. Il n'aura pas un mois avec la remise de peine que je fais habituellement. Non, non, non. Ben, non, on était accochés d'un point rouge en disant, il ne faut pas leur donner des licences. Et donc, après, on a vu quand même bien un club que j'étais auparavant, qui a bien me dit, après tout, vous n'avez rien fait, je ne vois pas. Au contraire, on a besoin de vous. Vous êtes une femme. Donc, on a besoin de plus en plus de femmes dans le football. Et nous, on veut... On a fait une licence. Bon, c'était un... D'ailleurs, je le salue, ce président courageux, qui a pu... Qui a dit, non, non, on refait votre licence. Quel club, ça ? La SEPRON. Voilà. Donc, j'ai pu avoir ma licence, mais malheureusement, trop tard pour être... Sur la liste. Sur la liste de... Alors, a priori, madame, on a un appel. Peut-être que c'est pour vous, peut-être que c'est pour Mathieu. Bonsoir. Bonsoir. Alors, j'ai écouté votre émission, qui me semble très intéressante, et surtout sur le problème du football. Moi, je vous pose une question. Comment peut-on, dans un système comme le nôtre, où le bénévolat, ou le football, que ce soit le football, n'importe quelle discipline, on puisse se permettre de prendre des sanctions contre des gens qui ne sont pas d'accord avec un président ? Je trouve ça scandaleux. C'est inadmissible. Monsieur, merci d'intervenir, mais on trouve, comme vous, scandaleux et inadmissible. Mais c'est comme ça, ça dure depuis X années, et les gens trouvent ça normal maintenant, jusqu'à ce que la liste de Vidot, de Gouman et de Julliard, aient pris un peu le dessus et montré qu'on pouvait se battre, même face à une adversité assez importante. Mais c'est quand même... Moi, j'ai du mal à suivre, j'ai du mal à comprendre cet état d'esprit qu'il y a... Est-ce que, dans le niveau, dans le mouvement sportif, ils sont... On a l'impression qu'ils sont comme des politiques ? Des politiques, encore, qui défendent leur but sec, parce qu'il y a de l'argent en jeu. Mais nous, chez nous, il y a quoi ? Il y a un voyage... Mais qui vous dit qu'il n'y a pas d'argent en jeu pour certaines personnes, monsieur ? Moi, je suis très, très déçu, et je prends position pour cette nouvelle liste, parce que je trouve qu'il y a eu trop d'abus, et on vit dans un système d'omerta qui me fatigue énormément. Merci de votre appel, en tout cas, monsieur. Bonsoir. Merci, monsieur. Allez, au revoir. Merci. Mathieu D'Affreville, vous connaissiez les problèmes du football réunionnais, de l'extérieur, ou bien vous les découvrez maintenant, ce soir, peut-être ? Je les découvre. Voilà. Et ça vous paraît... Ben, c'est sûr que, ouais, ça peut paraître comme une dictature... Ça vous paraît que 40 ans de règne, il ne veut plus partir ? Ben, après, ouais, moi, je ne suis pas trop dedans, je ne peux pas me positionner, mais c'est sûr que, ouais, en tout cas, d'après ce que je vois, là, du peu que je vois, ça paraît un peu spécial, quoi. D'accord, c'est spécial, je peux vous l'assurer. Éric Arienacci, vous représentez quel club ? Alors, je représente la Ligne des Bambous, un petit club de Saint-Pierre qui, comme Marie-Thérèse, a bien voulu de moi, parce que, bon, comme Marie-Thérèse a été très, très difficile d'avoir un club, malheureusement, et, ben, je tiens à le remercier d'ailleurs, parce que, ben... Et quel sera votre rôle dans la Ligue, Éric ? Alors, ben, écoutez, moi, je vais... je ne sais pas encore quand même avec mon rôle, parce que... On verra bien. On verra bien, mais bon, je pense qu'il y a du boulot à faire. En tout cas, on sait que tous les clubs de Lille, ou presque, sont représentés dans cette nouvelle Ligue, du moins toutes les régions de Lille. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. C'est notamment ce qu'a fait notre tête de liste, Noël Vidot, c'est-à-dire de prendre des gens de toutes parts, surtout, jeunes, mais surtout, qui vont apporter un souffle nouveau au football rayonné. C'est tout le mal que nous vous souhaitons, Éric Arienacci. Guy Julliard, prochain étape, c'est quoi ? Il faut attendre le 27 septembre, là ? Ben, on va rencontrer l'administratrice à 3 ou 4, dans quelques jours, et on va lui dire, vous doutez... On va peut-être nous embêter avec votre... Ce qui nous convient et ce qui ne nous convient pas, voilà. Donc, notamment, il y a des choses, même des déclarations sur le journal qui ne nous conviennent pas tout à fait. Comme quoi, comme quoi ? Voilà, parce que... Qu'est-ce qu'elle a dit de... Ben, parce qu'on a quand même le sentiment que, d'un côté, on nous dit, bon, ça y est, c'est clair, maintenant, ce sera tard, certes, mais c'est réglé, le 27, il y aura des élections avec une seule liste. Et de l'autre côté, à l'attente, tu vois, un recours des thèmes, non ? Des articles qui sont très ambiûts sur le journal, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Donc, il faut arriver, là aussi, à comprendre ce qui se passe réellement, et on a un peu d'expérience, quand même. Donc, on se méfie toujours, et ces dates qui se prolongent, qui continuent à se prolonger, Marie-Thérèse le disait tout à l'heure, enfin, si on rentre, entre guillemets, début octobre, voilà, fin septembre, début octobre, ça veut dire, grosso modo, que ça fait un an que la Ligue n'a pas d'administrateur pour faire fonctionner. Et pourtant, ça ne tourne pas trop mal. Alors, mais sur le plan de la gestion du quotidien, comme on le disait, ça fonctionne même, je crois, assez bien. Il y a même des gens qui soufflent à l'intérieur. Ah oui, ils n'ont plus la pression sur leur tête en disant, venez suspender un joueur de n'importe quel club. Il y a des salariés. Alors, quatre matchs, non, eux, non, on ne peut pas les suspendre quatre matchs, j'ai besoin d'eux. Je pense qu'il y a des salariés aussi qui sont tranquilles et qui respirent. On revient vers Mathieu D'Affreville et les Jeux des îles. Oui. Il sera le porte-drapeau et le football dans ces Jeux des îles. Pour nous aussi, je voudrais quand même dire, parce que quand on voit le palmarès de Mathieu, et si on est un footballeur, franchement, c'est des satisfactions, parce qu'on sait ce que c'est. Tout à l'heure, vous parliez du tournoi de Paris, j'ai eu la chance aussi d'y assister. Moi, qui connaissais peu ou pas ce sport-là, c'est assez extraordinaire quand on découvre. Alors, félicitations et on peut être fier. Alors, est-ce que vous serez fier de la sélection de la Réunion de foot ? Ils sont où, là ? Alors, ils sont partis. En Europe ? Voilà, non, ils sont partis en métropole. C'est l'Europe, ça. Vers une série de deux, trois matchs. Voilà, donc ça, c'est une préparation qui est bien sûr tardive, la preuve, puisqu'on va rentrer juste pour pouvoir jouer. Faisons confiance à ceux qui s'en occupent aujourd'hui. Souhaitons surtout, parce qu'on est quand même favoris, la Réunion football. Le football, le maire de Saint-Denis en parlait aussi tout à l'heure sur votre antenne. C'est extrêmement important, donc il faut qu'on gagne. Aussi bien chez les hommes que chez les filles. Peut-être que chez les filles, on n'a pas gagné la dernière fois. C'est plus facile, on n'a pas gagné. Avec les mêmes entraîneurs et tout. Sans doute, mais on est... On ne fout pas la tête des entraîneurs quand ils ne viennent pas, là ? À un moment donné, on a dit que ce n'était plus celui-là. Puis à nouveau, ça a été lui. Voilà, c'est lui qui conduira cette sélection. Et on connaît la qualité aussi des joueurs. On a des joueurs de haut niveau dans cette sélection. On a une sélection qui est brillante et dont on attend des résultats, bien évidemment. En handball aussi, on a une sélection qui devrait être brillante. On regarde tout de suite un rebondage avant les Jeux des îles. Jeux des îles avec comme porte-drapeau, répétons-le, Mathieu d'Aufraville. À moins de 15 jours du début de la compétition des Jeux des îles, la concentration est à son maximum pour les deux équipes de handball engagées dans cette belle aventure et plus particulièrement pour la sélection masculine. Vendredi soir, au gymnase du Guillaume, l'effectif était presque au complet et Fernand Chanekun, grippé, avait passé la main à son camarade co-entraîneur. Au niveau de l'état d'esprit, il y a un très bon état d'esprit. Les joueurs s'investissent énormément. Maintenant, physiquement, certains sont un petit peu gênés par des petites blessures. Je pense que ça va se régler d'ici 15 jours. L'accent est mis surtout sur la taille. Il ne nous reste qu'un jour pour revoir un petit peu tout ce qui est comportement défensif et l'attention en général. Bien évidemment, le rôle du capitaine de la sélection est primordial. Une mission que le leader emblématique de l'équipe Benedictine prend très à cœur. J'essaie d'être un peu le relais entre le groupe et le coach. Éventuellement, si ça se passera bien, d'essayer de voir si on peut améliorer ça. Puis en même temps, d'essayer plus ou moins d'être à l'écoute de mes partenaires sur le terrain. Tout semble donc prêt pour que cette sélection s'engage dans la compétition avec confiance, même si la concurrence s'annonce difficile. Ça fait dix mois qu'on s'entraîne et tout le monde sera prêt. Tout le monde sera prêt et on est impatients de commencer la compétition. Voilà, donc la sélection de la réunion de Horn avec Fernand Schoenke, une malade, mais nous, on réveille les morts, nous. Vous allez voir pourquoi. En tout cas, on a un appel. Bonsoir. Allô, oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, je vous appelle un concernant pour venir un petit peu sur le volleyball. Oui. Tandis qu'on y est passé très brièvement. Concernant les... On n'est pas passé plus brièvement sur le volet que sur l'orne, hein ? Oui, non, mais on va dire que c'était rapide par rapport aux autres sports. Je veux revenir un petit peu sur le cas de Myriam Kloster. Oui, on est content si vous en parlez. Voilà, donc en gros, nous, ce qu'on ne comprend pas, c'est une fille qui n'est pas venu à la Réunion, qui n'a pas vécu à la Réunion, et qui ne fait pas partie d'un club réunionnais et qui, là, est propulsée au niveau de ses Jeux des îles dans la sélection féminine de volleyball. Donc, nous, on voudrait savoir ce qu'il en était réellement, si elle est payée pour le faire et si, au niveau de la Réunion, on n'a pas des joueuses qui sont capables d'être à ce poste, on va dire. Je peux vous donner une réponse rapidement. Pourquoi ? Parce qu'avant d'être sur le plateau, Guy Julliard, qui est pro de cette fille, me disait « Ah, elle est extraordinaire, extraordinaire ». Et là, je vous ai posé la question, elle n'est pas née à la Réunion, elle n'a pas joué trop, trop, trop à la Réunion, mais vous estimez qu'elle est méchante de ce poste, alors que ce monsieur dit le contraire. Ce monsieur dit comme moi. Alexandre Pépin, qui est dans un coin là-bas, pense comme vous. Alors, faites la part des choses. Je veux bien dire quelque chose par rapport à ça, puisque j'ai le plaisir de travailler un peu avec les deux sélectionneurs de volets dans le cadre de la préparation mentale et dans le cadre de la préparation des Jeux. Moi, je pense que sur le plan administratif, alors très honnêtement, je connais peu les règles. Je les ai entendues tout à l'heure par monsieur Pépin et ça m'a renforcé dans l'idée que j'avais. Mais je voudrais dire autrement, je crois qu'on a la chance que Myriam Kloster, qui est une joueuse assez extraordinaire, ait accepté de venir jouer et de venir aider la sélection réunionnaise. Franchement, excusez-moi monsieur, mais il n'y a pas photo avec d'autres joueuses. Et je pense qu'elle va apporter un plus, une dynamique. Et si j'ai bien compris, puisque j'étais samedi sur cette opération, si j'ai bien compris, elle va aussi faire de la promotion. C'est-à-dire qu'elle va aller dans les clubs, rencontrer les jeunes, pour favoriser le volleyball. Et je pense que c'est bien quand on a la chance d'avoir des grands joueurs ou des grandes joueuses et des vedettes qui arrivent. J'espère qu'au football, on saura faire la même chose puisque j'ai entendu qu'un grand joueur devait venir dans un grand club du Sud. J'espère qu'on saura faire de la promotion, là aussi, et l'amener dans les petits clubs et l'amener auprès des enfants. Je pense que c'est une chance qu'on a. Alors, après polémiquer sur elle est ou elle est pas, franchement... Cette polémique a existé pour Natival en athlétisme. Il n'a pas pu faire les Jeux des îles parce que... Bien sûr, je pense qu'il y a des règles strictes et claires là-dessus. Donc, il n'y a pas de raison que les règles ne soient pas appliquées. S'il y a des règles, il faut qu'elles soient appliquées. Si Myriam Closter est là, c'est qu'elle est dans le cadre et qu'elle rentre dans les clous puisqu'effectivement, elle a accepté de venir et qu'elle est arrivée, si je ne dis pas de bêtises, aujourd'hui. Vous avez autre chose à dire, monsieur ? Est-ce que la réponse de Guy Juliard vous satisfait ? On... 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 On contredit pas, monsieur, sur la valeur de la joueuse. Oui, on ne vient pas là-dessus, là. La question, c'est est-ce qu'à La Réunion, on n'a pas des joueuses qui sont capables, justement, de... Non, la question n'est pas là. La question n'est pas là. La question, est-ce qu'elle a le droit de faire les Jeux des îles, oui ou non ? Aussi, comme je dis... Si elle a le droit, elle joue. Si elle n'a pas le droit, elle ne doit pas être là. Logiquement, pas. Non, c'est l'équipe de France, n'a rien à voir, Alexandre. Est-ce qu'elle a le droit de faire les Jeux des îles ? Sinon, Platini aussi, on peut venir faire les Jeux des îles avec La Réunion. Voilà. Voilà. Comme je dis... Elle fait ses études, si je comprends bien, ici. Et encore, ça, je ne suis pas... Je ne suis pas sûr. Donc, est-ce que... Est-ce qu'avec le peu de temps qu'elle a à La Réunion, est-ce que... Guy Julliard dit s'il n'avait pas le droit, elle ne serait pas là. Il semble oublier, Guy Julliard, qu'Ivetev est à la Ligue depuis quelque temps et pourtant, il n'a pas le droit. Mathieu D'Affreville, qu'est-ce que vous pensez de ce problème ? Merci, en tout cas, monsieur. Oui, merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée, monsieur. Mathieu D'Affreville, alors qu'est-ce que vous pensez de ce problème expatrié, pas expatrié, droit, pas droit ? C'est sûr que c'est un cahier des charges bien établi et qu'on le respecte. Si on a la chance d'avoir une fille de ce niveau dans notre équipe, on l'apprend, c'est sûr. Les autres joueuses de certains clubs m'ont dit qu'elle ne doit pas y être, d'autres disent qu'elle doit y être. Si le règlement dit qu'elle doit y être, elle y est, c'est normal. Bonsoir. On a notre appel. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Nous vous écoutons, monsieur. Oui, bonsoir. C'était juste pour apporter peut-être à l'auditeur, aux téléspectateurs, peut-être un petit point de règlement sur le... Si on peut, on peut pas... Oui, monsieur le commissaire, vous pouvez. Oui. On a reconnu votre voix, monsieur le commissaire. Adolphe, il n'est pas un commissaire des Jeux. D'abord, il faut dire que l'organisation de la compétition, de la sélection, c'est du ressort de la Ligue. Et après, la deuxième chose, c'est à la Ligue de juger qui elle veut sélectionner. Maintenant, sur la réglementation, soit l'athlète est né à la région, il n'y a pas de problème, l'athlète peut participer. Maintenant, si l'athlète n'est pas née à la Réunion, là, il y a les années de distance, soit 5 années de distance en discontinu ou alors 3 années de distance consécutives dont l'année des Jeux. Tout simplement. Donc, le règlement est clair. Le règlement est clair. Cette demoiselle, cette voleyeuse n'est pas née à la Réunion, mais elle a fait 5 ans de voler à la Réunion. Oui. Donc, elle peut y participer. Et pour rassurer peut-être le téléspectateur, c'est la même chose dans les autres îles. Vous avez des Mauriciens ou des Malgaches qui jouent toute l'année ailleurs, en métropole ou dans d'autres pays et que les pays les invitent à participer aux Jeux pour leur pays. M. le Commissaire, votre intervention a été très opportune parce qu'on avait besoin de cela parce que nous-mêmes on était comme un peu des... On ne savait pas trop oui, non, 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 oui. Voilà. Au moins, c'est clair. Voilà. Au moins, c'est clair. Et le monsieur qui a appelé, fort bien d'ailleurs, maintenant, il sait de quoi... Voilà. Et Guy Julliard nous avait dit qu'à 30 heures, vous dites 5 ans. Comme quoi, Guy Julliard n'est pas du tout informé. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, M. le Commissaire. Tout se passe bien. On a vu, vous voyez que Mathieu D'Affroville est avec nous. Il sera jusqu'au bout. On récupérera Alexandre tout à l'heure. Et nous, on vous dit... Vous l'avez invité lundi dernier. Oui, oui. On vous invitera encore, ne vous inquiétez pas. On va parler maintenant d'un autre sport à moins que Mme Sinama ait encore une dernière chose à dire parce que... Et M. Eric aussi, parce qu'on tient à ce que vous dites. Par rapport à notre liste, moi, je vous dis puisque bientôt, on a une date puisqu'on n'avait pas de date. La date, on l'a. Je pense que comme on est la liste des clubs, il faut nous faire confiance. Ce n'est pas parce que c'est une équipe jeune, c'est vrai, mais qui a beaucoup d'entrain, qui veut avancer et avec la liste M. Vidot. Donc, on attendra patiemment le 27 en espérant qu'on ne changera pas non plus encore une fois qu'on ne va pas aller jouer encore les prolongations parce que ça fait déjà trois prolongations. Je pense qu'à un moment... Vous êtes dans le temps additionnel avec le foot. Bon, il faut... Voilà. Donc, il faut nous soutenir et venir. Dernier petit mot ? J'invite tous les prises dans le club à venir le jour J aux élections. Écoutez, c'est une belle invitation. En attendant, on invite Fernand Schoenkun à se rétablir. Il était malade et d'ailleurs, nous, on l'a chopé au saut du lit. Fernand Schoenkun, comment se présente votre sélection, notre sélection avant le jeu des îles ? Eh bien, l'état d'esprit, franchement, c'est le gros point positif de cette sélection. Je m'attendais à beaucoup plus de tensions entre les joueurs mais en fait, il s'avère que c'est une très bonne ambiance qui règne à l'heure actuelle et c'est un réel plaisir de venir à chaque regroupement et à chaque stage. En gros, vous voulez dire que quand il y a le terme sélection, toutes les petites querelles s'estompent ? Oui, je pense que c'est quelque chose qui nous dépasse tous. On n'est pas là à défendre notre chapelle ou notre paroisse mais c'est la réunion qu'on représente et encore une fois, c'est vraiment beaucoup de plaisir que j'ai eu le meilleur public que ça veut dire. Le plaisir à manager tout ça ? Exactement. Toute médaille autre que or serait une déception pour nous ? Oui, oui, tout à fait. La dernière fois où vous m'avez posé cette question, ça s'est très mal passé mais effectivement, on affiche réellement nos prétentions, on veut la médaille d'or. Merci. Donc, Fernand Chankun est rétabli, on l'a retrouvé aujourd'hui, tout va bien et on va maintenant passer à un autre sport, parler des scrims, parler de choses et d'autres, de tennis, de ce genre aussi peut-être. Toujours est-il qu'on va laisser Madame Sinaman, Guy Juliard et Eric Ariannacci à leurs occupations parce qu'elles seront assez importantes pour le football et on va parler un petit peu de voile pour égayer un petit peu, mettre un petit peu d'air frais dans tout cela. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Actuellement, on est en pleine mer au large de l'embouchure de la rivière des Galets, un peu au début de la baie de Saint-Paul, là, côté nord. On est sur la deuxième journée de la Coupe de la Réunion de Voile. C'est la deuxième épreuve de référence à la Réunion pour la saison 2015 et c'est la dernière épreuve de la sélection au Jeu des îles. Pareil, il est 14h46, on renvoie le pavillon orange et on a 4 minutes. Un programme qui va se composer pour cette coupe de 7 courses. Chaque course étant constituée d'un départ qui se passe entre notre bateau et une bouée qui est à notre gauche. Et ensuite, les concurrents doivent remonter vers la direction d'où vient le vent pour contourner une première bouée puis une seconde et ils font un nombre de tours qu'on fait varier pour que la course dure entre 40 minutes et une heure. 3, 2, 1... 5, 3, 2... Le niveau est quoi là ? Local, régional, national ? Internationalement. Derrière la cour ? Internationale. 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 C'est l'échantillon du monde de la Ville d'un poids. Là on a deux séries, on est sur du 4.7 et du Radial. C'est deux grandeurs de voile différentes. Avec le même support, par contre, on garde la même coque. Et effectivement, on a des gabarits un peu plus importants sur les voiles de Radial. Et les gabarits plus légers, donc nos jeunes, qui sont sur du 4.7. Il faut analyser si le bateau ne s'arrête pas dans les vagues. D'accord. Si la voile reste toujours bien gonflée et si le bateau a toujours une bonne vitesse. Et également au niveau tactique. Où vont les personnes ? C'est-à-dire s'ils font les bons choix sur le plan d'eau. C'est tout ? Non, il y a encore d'autres choses. On ne dira pas tout. Je suis sûr qu'il ira participer au jeu des îles. Et il vient d'ailleurs d'être admis dans un pôle espoir à La Rochelle. Hop, il est en tête. Et là, normalement, on est quasi sûr sur ce bord qu'on ne sera pas tout. En 1ère remontée, j'ai pas pris la bonne option. Et du coup, c'est opportun qu'il fallait vraiment jouer. D'accord. Et cette joie-là, il y en a d'autres de manches, pourquoi tu es si content ? Parce que c'est la dernière, puis la manche d'avant je me suis complètement loupé. Du coup j'ai rattrapé quoi. C'est l'air physique ! Ouais quand même. C'est pas facile, on a deux entraînements physiques par semaine pour essayer de compenser le manque de navigation. Très belles images d'Alexandre Gilles. Voilà, on reçoit Richard Tomara, patron de l'escrime ou presque. Grégory Bon, un des très bons escrimeurs, le meilleur ou presque. Et on a un champion de France universitaire, ce n'est pas Mathieu d'Affreville, c'est le jeune Lambert. Vous le connaissez ? Maxence Lambert. Ben écoutez... Un serveur de saleux. Ah d'accord, on l'a en ligne, on l'a en ligne et on va discuter un petit peu avec lui. Maxence, bonsoir. Oui bonsoir. Alors, on a deux escrimeurs qui vous écoutent religieusement. Oui. Et on veut savoir, et on a un champion du monde universitaire également, comme vous, c'est Mathieu d'Affreville. Oui. On veut savoir comment vous avez réussi cet exploit d'être champion du monde universitaire. Comment j'ai réussi ? Ben déjà, ça a été un travail d'équipe, je l'ai passé seul. Ça a demandé des heures d'entraînement en amont. Et puis, le jour J, un très bon peu d'équipe, une très bonne cohésion. Et les trois partenaires que j'avais, un très bon top niveau qui fait qu'on arrive à gagner ce jour-là. Vous êtes dans quelle ville ? Licencié, je suis au club de Tarn. D'accord. Et actuellement, je vis à Paris. D'accord. Et quels sont vos prochains objectifs, maintenant que vous êtes champion du monde ? Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Ben là, ça a été champion du monde universitaire. Donc il me reste quand même une médaille au championnat du monde senior. Puis l'objectif suprême, aller aux Jeux olympiques et essayer des prochaines médailles. Richard, restez en ligne. Richard Tomara, avec des garçons comme Grégory Bon, comme Lambert, on peut aller aux JO ? Bien sûr, bien sûr. Il faut une heure à l'île de la Réunion. Ce sont des gamins qu'on a vus grandir, on les a vus commencer. Vous avez vu Lambert grandir ? Oui. On a Richard Tomara avec nous. Oui, parce qu'il a commencé, il a très vite fait le choix du sabre à Saint-Leu. Et il a tout de suite montré des prédispositions comme souvent ces jeunes. Et surtout, la passion a fait qu'il a donné le coup de rein qu'il fallait quand il le fallait. Et quelqu'un qui est passionné comme Grégory, comme Maxence, ne peut pas ne pas réussir si on lui apporte ce qu'on doit lui apporter. Ou comme le jeune maorais que vous drivez aussi. Oui, lui, un jeune doué également, j'espère qu'il va poursuivre. Qui devait venir ce soir, mais qui est souffrant. Il est malade. Voilà. Il est malade, oui. Il a fini son rabat dents, et puis juste après, il a eu de la fièvre ce soir. Et même ce matin, il ne pouvait pas vraiment... Il ne peut même pas parler. D'accord. Voilà. Mais il part fin août, donc on aura peut-être l'occasion de le revoir. Mais cela dit, il est encore derrière Grégory. Grégory qui est un jeune... Comme il est, j'ai connu tout petit. Il m'arrivait à la taille. Maintenant, je le regarde en devant la tête. Mais comme Maxence aussi, qui est un tireur de bons gabarits. Qu'est-ce qui fait que les Réunionnais sont bons en esprime ? Regardez, Bourg d'Ajot, champion émérite, entraîneur de l'équipe de France féminine. Maître d'Art, entraîneur national, oui. Entraîneur de l'équipe de France féminine, entraîneur du club d'Arras. C'est quand même des exploits. Oui, bon, l'école de formation de maître d'armes française, l'école d'escrime française n'est pas la dernière, n'est pas des mauvaises écoles. Et après, à la Réunion, on a beaucoup de jeunes qui ont des qualités physiques extraordinaires. Je dis extraordinaires, moi je suis antillais, comme tu le sais. Moi bien sûr. Et aux Antilles aussi, il y en a beaucoup. Mais à la Réunion, pour le combat, ils sont faits pour se battre. Alors, quand on arrive à déceler des jeunes qui sont passionnés et qui se servent des vacances pour travailler, pour ne pas perdre leur temps, etc. Ils pensent qu'à ça. Forcément qu'ils y arrivent. Je sais que... Grégory déjà. Grégory est le fils de Chimène. Chimène était une des meilleures handballeuses réunionnaises. C'était un grand, costaud, qui marquait des buts en extension de partout. Elle jouait dans l'équipe de Sainte-Marie. Elle était un peu la bête noire de l'équipe de la JSB, qu'on connaissait à l'époque. Avec une maman comme ça, un papa qui est sportif. Alors Grégory est une sœur qui joue au basket. Moi je n'ai pas vraiment eu le foire. Je suis tombé dedans quand j'étais petit, comme on dit. D'abord, je commençais avec le basket. Parce que je suis ma sœur et ça ne m'a pas trop plu. Je n'aime pas trop le collectif. J'aime plutôt me centrer sur moi-même. Et mes parents m'ont fait... Enfin, j'ai découvert les scrims. Mais mes parents, vu qu'ils adorent le sport et... Peu importe le sport que j'ai choisi, ils m'ont poussé, ils m'ont poussé. Ils sont là tout le temps ? Ils suivent ta sœur au basket ? Ils te suivent partout ? Ils arrivent même à venir en France pour me suivre sur mes championnats de France. Et ça c'est quelque chose... Tu es dans quelle ville à Reims ? Oui, je suis à Reims. Quelle chance. Tu vas voir un peu le stade de Reims ? Ça m'arrive des fois, oui, de temps en temps. Quand on a le temps. Parce qu'on est souvent en déplacement sur les coups du monde, sur les circuits nationaux. Voilà. On n'a pas vraiment le temps. Mais dès qu'on a un peu de temps, on va voir un peu le stade, ouais. Quelle chance pour toi. Et à partir de là, quels sont tes objectifs Grégory ? Ben, à court terme déjà, sur l'année prochaine, j'aimerais aller chercher des médailles internationales sur les championnats d'Europe et championnats du monde. Avec l'équipe de France, junior. Et après à long terme, comme tout sportif de haut niveau qui souhaite aller aux JO. Tu peux dire tout le monde sportif. Tu as vu ta taille ? Oui. Alors qu'il n'y a pas que la taille qui compte, hein. Voilà. Et ben, tout sportif va aller aux JO, avoir sa médaille aux JO. Et ben, je pense que... Alors, les JO ? Mathieu Lafauville, alors, parle-lui des JO. Ah ben, c'est une super expérience. Mais bon. Et je n'ai pas ramené la médaille, malheureusement. Non, mais... Il n'y a qu'une médaille, la vraie, hein, celle d'or. Je reviens un petit peu vers vous, Alexandre Pépin. Tout à l'heure, on parlait de la volleilleuse qui fait un peu polémique, alors. Oui, oui. Vous l'avez tranché. Il faut savoir qu'en 2003, elle avait 14 ans, elle a fait les JO des îles, déjà en 2003. Et c'était déjà un espoir du volet français. Donc, ensuite, elle est partie en métropole, en structure, elle était en équipe de France et tout. Et il faut savoir que cette fille... Donc, le monsieur, il disait s'il n'y a pas mieux à La Réunion. Cette fille, elle a été MVP de la saison 2014-2015. Donc, l'année dernière... Non, il n'y a pas mieux. Ça, on est d'accord. Elle a été meilleure joueuse du championnat. Et là, elle vient de signer dans le meilleur club français. Donc, je pense... Et puis, 50 sélections nationales. C'est le NKP de féminin, non ? Voilà. NKP de féminin. Donc, ça fait 50 sélections nationales à son actif. Donc, je ne pense pas qu'on est mieux à La Réunion. Voilà. Non, non. On n'a sans doute pas mieux à La Réunion. Mais je ne pense pas que c'était l'état d'esprit de ce monsieur qui avait posé la question. Il se disait qu'il n'y a peut-être pas mieux à La Réunion, mais est-ce qu'elle a le droit de faire partie de la sélection ? Bref, on ne revient plus dessus. Elle a le droit. Elle a le droit. Elle a le droit. J'allais dire le commandant. Le commissaire Pépin a tranché. Elle a le droit. Maintenant, vous vous taisez tous. C'est comme ça. Richard Tomara, jeu des îles pour les scrims ou pas ? Malheureusement, pour faire des Jeux des îles, il faut qu'il y ait au moins trois îles qui participent et on est seul. Alors, on pourrait faire trois équipes de La Réunion, peut-être. On est sûr d'avoir trois équipes. On est sûr d'avoir trois équipes. Mathieu d'Affreville, qu'est-ce qu'on peut dire, dernier petit mot sur ces Jeux des îles qui vont débuter dans l'engouement vient, la mayonnaise prend ? La mayonnaise prend, l'engouement vient, on attend le soutien de tous les Réunionnais. On est là. Et moi, j'attends aussi tous les sportifs à envoyer, à donner tout ce qu'ils ont. Merci, en tout cas, monsieur, d'avoir téléphoné, parce que le gars au téléphone me demande ce qu'on en fait. Écoutez, il faut lui dire merci pour la question qu'il a posée. On va lui prendre tout de suite. Bonsoir, monsieur. Allô ? Allô ? On a un autre appel, peut-être ? Bon. Non, on n'a pas d'autre appel. Écoutez, Grégory, vous allez assister au chez des îles ? Moi, je vais même y travailler, moi, au fait d'ici. Oui ? Oui. Vous allez y travailler ? Oui. Vous allez faire quoi ? Il y avait demandé des bénévoles pour être dans les AT et hôtesses. C'est extraordinaire, non ? Un champion du monde, ou presque, bientôt ? On a de la chance. Et qui sera là pour les bénévoles ? Richard Tomara, vous ne serez pas ennuyé bénévole ? Je serai spectateur. D'accord. On ne veut pas de vous, alors. Moi, je serai là pour voir les sportifs aussi. D'accord. C'est bien qu'on voit des garçons comme ça, qui auraient pu avoir la grosse tête, mais ce n'est pas son genre. Il peut apparaître trop bien pour ça. La maman aussi chimène, également. Alexandre, la semaine prochaine, vous nous envoyez d'autres postulants pour ces jeux des îles. Il n'y a pas de problème. Je suis à votre écoute. Voilà, vous avez bien raison. Il n'y a que ça à faire. Mathieu, merci pour tout. Merci pour votre invitation. Voilà. Et vous allez voir le AK. On est les seuls à terminer toutes nos émissions par le AK. Si avec ça, ça ne rentre pas dans la tête des gens, on ne s'en rendra plus jamais. Bonsoir. Et à la semaine prochaine pour la dernière émission de la saison. Après, on prend un petit peu de repos pour être derrière les réunis au jeu des îles. Je ne peux pas parler d'une chose ? Si, parlez vite alors. Juste très rapidement qu'il y a une opération porte ouverte à la buse dès demain après-midi. Donc, ceux qui veulent essayer de faire de l'escrime, venez découvrir l'escrime à la buse demain matin. Demain matin à la buse. Madre-la-Rivière, Saint-Denis. Ouais, Mathieu, la propine, il sera. Bonsoir. Il ne serait pas mauvais. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. La rivière ! 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 Vous gagnez ! Vous gagnez ! Vous gagnez ! La rivière ! Vous gagnez ! Vous gagnez ! Vous gagnez ! Solidarité ! Vous gagnez 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 ! En force ! Vous gagnez ! Vous gagnez ! Vous gagnez ! Et à nous ! Merci à vous ! SFR vous a présenté Top Sport Europe Car, location de véhicules, vous a présenté Top Sport Votre émission Top Sport vous a été présentée par la Foirefouille L'Hôtel Select vous a présenté votre émission Top Sport Ophital, spécialiste de l'univers de l'agencement de travail, vous a présenté Top Sport